Ça y est, je suis prêt. Ça filme bien ? Apoel aussi. Apoel aussi. Apoel, avec une nouvelle coupe fraîcheur. Le meilleur, c'est qu'un fracain qui est plus d'une. C'est bon. Il y a quand même à dire qu'il est 7h du matin avec ses crétins, mais on réveille à 6h30 à cause du décalage horaire. Il y a deux comédiens qui l'a émanulé. Et les deux qu'on vient de voir n'étaient pas top, top, top. C'est pas évident de suivre des intentions, etc. Donc, quand tu vois la première fois de la séquence et que je lui donne des indications de jeu, c'est qu'à la deuxième fois, il m'a écouté et il le fait. C'est déjà pour moi un grand point positif. Ça aussi, c'est intéressant de voir ce que le comédien peut apporter au personnage. Il a déjà une petite idée d'un délire. Ça peut être des trucs très bêtes, des gestes, ça peut être très con. Moi, c'est comme d'être des idées après, même si j'arrive avec mon idée prédéfinie du personnage que j'ai écrit, c'est toujours intéressant de voir ce qu'eux peuvent apporter en plus. C'est trop de la merde d'être allé. C'est comme mon musicien et toujours très stétic. C'est quand même un problème d'aller, on annule les castings pour aller faire du shopping. J'ai l'impression d'être une meuf. Deuxième jour de casting avec Peter et Ron. J'ai une petite affaire, je vais avoir un petit peu. J'ai l'impression d'être un petit peu. Dites-moi comment tu as fait. J'ai l'impression d'être bien. J'espère que plus de deux personnes seraient aujourd'hui. Ils sont en sécurité et en son. Oh, 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 oh. C'est pas en train de se passer. C'est assez simple. On a Baptiste, notre pote qui habite à Los Angeles, et on s'est rendu compte que sa voisine du dessus est Tara Red, la comédienne d'America Empire, etc. Donc là, on est en train de me pousser à lui laisser un scénario sur son paillasson avec un petit mot pour qu'elle joue dans notre film. Tara Red. Yeah. Ouais, Tara Red.